Mais comment ça se fait qu'on mange du pourri comme si de rien n'était en fait ? T'as déjà dû voir ce fromage plusieurs fois, je te le présente pas, c'est le Roquefort. La question qu'on se pose tous, c'est pourquoi il a cette odeur horrible et surtout, pourquoi il y a de la moisissure à l'intérieur ? Allez viens, je t'emmène avec moi pour découvrir les secrets de fabrication de ce fromage. Commençons par le commencement. La légende dit que le Roquefort est né par hasard. Un jour, un berger oublie son sac dans une grotte. Quand il revient quelques temps plus tard, son pain avait moisi et son fromage de brebis était devenu tout bleu. On sait pas trop s'il a mangé, mais en tout cas, le Roquefort est né. Si on parle de choses officielles, le Roquefort voit le jour dans l'Aveyron. Et il est la première et donc la plus ancienne appellation d'origine fromagère depuis 1925. Si tu sais pas ce que c'est une appellation d'origine, c'est un terme qui permet de garantir que le produit a été transformé et élaboré dans une zone géographique déterminée. C'est compliqué, mais c'est compliqué ! Avant, il était fabriqué avec du lait de chèvre et du lait de brebis. Aujourd'hui, il est fait avec des brebis de race lacone. Si tu ne sais pas ce que c'est, voilà la bête. Un proverbe roqueforté dit « Ne sera Roquefort que ce qui sortira des caves de Roquefort ». Et truc de fou à savoir, les caves de la ville de Roquefort sur Soulzon sont les seuls lieux d'affinage du fromage dans lequel il doit passer vraiment minimum 14 jours. Mais on reviendra là-dessus. Bon, maintenant on passe au plus intéressant. C'est-à-dire, pourquoi il y a de la moisissure à l'intérieur ? On commence par les couleurs. Le Roquefort, c'est un fromage blanc crème à l'extérieur et persillé de moisissure à l'intérieur. Et ouais, j'ai les termes pros, mais comment ça se fait qu'on mange du pourri comme si de rien n'était en fait ? Ah oui ? Ah, c'est très bon. Et bien figure-toi que c'est un champignon appelé Penicillum roqueforti qui crée la moisissure. Et tu ne vas pas y croire, mais c'est ce champignon qui donne le goût et l'onctuosité au fromage. Il est ajouté au lait en cours de fabrication et pour que le fromage soit au top de sa forme, il est percé 40 fois. Et qui est-ce qui décide quand il faut stopper le développement du champignon ? C'est le chef de la cave. Et ouais, il y a un chef de cave les gars. Classe. Ils sont ensuite emballés dans une feuille d'étain et conservés dans les salles à basse température pour poursuivre leur lente maturation. Il a besoin de 3 mois minimum pour être parfait et bien puant. Je ne sens rien, moi. Et le roquefort en cuisine, on en parle ? Dans les salades d'endive, en sauce pour une bonne viande rouge. On trouve du roquefort un peu partout aujourd'hui. Pour le conserver correctement, tu peux le mettre dans une boîte en plastique hermétique et le placer dans le bac à légumes. Tu peux le garder 3 à 4 semaines après la sortie de son emballage. Ce qui est cool, c'est qu'en ayant vu cette vidéo, tu seras ce que tu manges et comment il est confectionné. Reste à l'affût, car on t'apprendra plein de choses sur les fromages que tu kiffes.